Sous-titrage Société Radio-Canada Paul Oude, c'est qu'un gars a la curiosité contagieuse, un communicateur hors pair, puis ça, on le voit, ça lui survit. C'est pour ça que cette vague d'affection, des fois, c'est quand on perd quelqu'un comme ça, on se rend compte de son utilité. C'est un gars aussi qui était dans tous les milieux, à l'aise, mais toujours en restant lui-même authentique. Autant dans l'information que dans l'humour, d'ailleurs. Exactement. Yves, comment vous voyez ça, le spectacle de cet été? On vous a présenté l'idée générale, mais vous n'avez pas vu d'extrait, rien. Non, c'est un petit extrait musical, on a une affiche, mais on ne veut pas savoir non plus qu'est-ce que ça va être. C'est comme, admettons, tu reçois un cadeau à Noël, tu ne vas pas commencer à ouvrir la boîte avant. On va découvrir ça en même temps que les spectatrices et les spectateurs au mois de juillet. Et vous ne serez pas consultés dans la mise en scène et tout ça? Non, justement. Et aussi, c'est un show du Cirque du Soleil qui porte un regard sur RBO, sur notre univers. Ce n'est pas un show de RBO. Donc, c'est aussi ce que j'ai compris hier à la conférence de presse, ça va être très acrobatique. Il y a une espèce de côté où ils vont jouer sur le thème du risque. Et la configuration des lieux va être différente. C'est-à-dire qu'il va y avoir différentes scènes, des îlots. C'est ça, ce n'est pas la scène principale seulement. Non, non. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais mettons que j'ai hâte de voir ça. Là, c'est ça, on se demande. Moi, je connais votre oeuvre pas mal. Quel personnage... Oui, c'est ça que tu m'as dit ça. Je suis un fan. Un vrai têteur. Un vrai têteur. Non, j'étais fan. Et les gens qui me connaissent le savent. Du début à la fin de Roquée-Vaise-Oreille, comme Stronghold pourrait très bien faire partie de ce spectacle-là. J'ai vu une soucoupe volante sur l'affiche. Oui, oui, je la regarde derrière vous, l'affiche. Regarde, 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 regarde. OK. Il y a Doudou, Doudou, Doudou. OK, Doudou, Doudou. Non, la soucoupe, on ne la voit pas sur ça. Mais Doudou, Doudou, c'est ce que Stronghold disait. On parlait de Ringo Rinfraie. Tout ça peut... Il y a une infime... Exactement. Il peut avoir beaucoup de possibilités. Imaginez-toi les slow-mo. Ah oui, oui. Le trouble qu'ils peuvent causer dans une salle de spectacle. Effectivement. Mais est-ce que vous-même, vous faites des idées, vous avez des... Si je le faisais, parce que vous êtes des créateurs, là. Oui. Vous n'avez pas d'idées, vous? Moi, je ferais ça. Je les bloque. OK, carrément. Oui, oui, je les bloque carrément parce que... Non, non, je ne veux pas présumer de ce que ça va être. J'ai hâte de... Ça nous est déjà arrivé, là. Juste pour rien, vous avez rendu hommage dans les années 2000. Oui. Et là, il y a une succession de numéros qui sont... Sur scène, là, tu reçois... C'est une grosse vague d'amour, aussi. C'est ça. Et le fun, justement, de ne pas s'être imaginé ce que ça pouvait être, ça contribue au plaisir. On ne s'habitue pas à ça, les hommages, les reconnaissances pour... Non, non. On ne vient pas blaser. Tu viens de faire ma journée, Jean-François. Je n'arrive ici. Je ne peux pas croire. Il me raconte des anecdotes de 1987. Ma journée est faite, là. Oublions la neige et tout ça. Non, vraiment, le... Non, non, non. Quand tu as mis autant d'efforts, autant d'heures à créer ça, puis de voir qu'il y a du monde qui apprécie ça encore, bien non, c'est un vlot. Ça fait du bien, c'est le fun. Et première, donc, à laquelle vous allez assister cet été, est-ce que... Quand vous vous revoyez, les gens de Roquay-Belle-Zoray, est-ce que la magie ou l'atmosphère de l'époque revient? Bien, quand on est parti pour la conférence de presse à Trois-Rivières, la veille au soir, parce que la tempête de neige, on disait... Oui, c'est ça. On ne va pas prendre la route très tôt, jeudi matin. Donc, on a soupé tous ensemble. OK, ça a dérapé un petit peu. Non, ça n'a pas dérapé, parce qu'on est rendu des hommes de 60 ans, mais mettons qu'on était un petit peu l'outre dans le restaurant. OK. Bien, moi, j'ai très hâte de voir ça, parce que j'ai vu les oeuvres, je ne sais pas si vous avez vu les autres spectacles du Seigneur du Soleil dans les dernières années, et c'est toujours très réussi. Alors, mêlant ça à l'univers de Roquay-Belle-Zoray, ça ne peut être qu'un succès. Je te le conseille de la lecture de ce livre-là. Me suivez-vous, c'est le livre de Yves-Pé Pelletier sur... c'est une autobiographie. C'est un récit autobiographique, donc c'est un truc humoristique, ce n'est pas une biographie officielle. OK. Donc, je raconte mes voyages, ma carrière, il y a RBO en filigrane, mais aussi mes amours. Oh! Mais j'ai mis des pissées d'omnim sur le nom de... Non, 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 c'est bon enfant. OK, c'est ce qui se raconte. Et moi, je raconte des situations dans lesquelles je ne suis pas à mon avantage. Ah oui! Bien, pour le divertissement de tous. Bien non, mais tu ne vas pas commencer à lire des affaires où genre, je me... j'ai fait ici que c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est toutes des mésaventures, mettons. Des moments où on se plante, où on a l'air un peu fou. Et ça, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, Jean-François. Ce qu'aimait exploiter Roquet-Belle-Doreille. Exactement. Et vous étiez champion là-dedans, exploiter les gens qui ont l'air fous. Ça s'appelle « Me suivez-vous? », un récit autobiographique d'Yves-Pépelletier et évidemment RBO de cirque à venir cet été. À Yves-Pépelletier, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Plaisir réciproque. L'émission finit avec vous. C'est-tu vrai? Ben oui, je trouve que ça finit bien. Ben je vois que là-demain, c'était bon. Hey, merci beaucoup.